Ce matin, dans le double expresso RTL2, Greg et Justine reçoivent Divaphone. Divaphone, c'est le retour des invités en live et j'ai envie de dire en chair et en os dans le double expresso RTL2. Applaudissements pour le groupe Divaphone ! Bonjour Biogane et bonjour Jérémy. Salut, salut, ça va ? Alors, attends, il faut dire un truc Justine, on a perdu tous nos repères. On est obligé de commencer par là. Bah bien sûr. Parce que Divaphone, on vous avait reçu, on en parlait en février 2019, donc ça fait un peu plus d'un an. A l'époque, vous étiez deux, un duo, maintenant vous êtes trois. Oui, et un jour nous serons le groupe le plus nombreux du monde. C'est incroyable, c'est Valentin qui a rejoint l'épopée. Comment ça va ? Nous sommes l'épopée. Il est là, il est là, ça va, je ne suis pas à mon micro. Alors c'est-à-dire qu'en fait, il a le droit d'être dans le groupe, mais il n'a pas le droit de parler. Eh oh, bisutage encore deux ans. Ah si, il est le droit de parler. Non mais alors, expliquez-nous cette envie de changement. Parce que c'est vrai que nous, ça nous a surpris. Par exemple, nous, on ne pourrait pas être un trio là aujourd'hui. Je crois bien que ma Juju, tu vois. Bah Valentin, c'est un pote de Jérémy qui m'a présenté. Et au début, il est venu en studio, il a enregistré pas mal de batterie, notamment pour l'album qu'on a sorti l'an dernier. Puis finalement, il a mis un pied sur scène, puis le deuxième, puis sa batterie, puis ses baguettes. Et c'est parti. Ça s'est fait naturellement, en fin de compte. C'est juste qu'il était tellement présent aux enregistrements en live que c'était logique qu'il fasse partie du groupe. Au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir sur scène. On a négocié un petit peu avec les autres instances qui sont par là-bas. Et ça s'est fait. Et la banque, ça grandit. Et du coup, vous travaillez comment ? Alors, vous travaillez à trois, vous travaillez toujours tous les deux. Comment ça se passe ? On travaille à trois, voire plus, même des fois, à distance. Il y a ce nouveau single qu'on entend sur RTL2 qui s'appelle « Will you stand by me ». Il est sorti tout récemment, c'était avant confinement. D'ailleurs, comment ça s'est passé pour vous, ce confinement, ces moments-là ? C'était comment artistiquement ? Vous étiez où ? Vous étiez tout seul, vous étiez accompagné. Comment ça s'est passé ? Variable. Est-ce qu'il faut le dire ? Normalement, non. Mais en tout cas, pour les titres, on est habitué à bosser à distance. Et on crée des nouvelles chansons depuis le début, tous les jours. Du coup, on a continué comme ça. Tous les jours, vous avez bossé la musique ? Globalement, on fait ça, oui. Ah ouais, vous avez enchaîné quand même. En tout cas, on écoutera ce morceau « Will you stand by me » dans quelques minutes en live. Et ça nous fait bien plaisir, vraiment, de vous écouter, vous, votre voix, vos guitares. Diva Fon, ils sont nos invités ce matin. Et vous allez nous chanter, les garçons, le titre « Will you stand by me », votre nouveau single, tout à l'heure en live. Et vous le chantez avec Claire Denamur, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Comment ça s'est passé, votre rencontre ? La nouvelle version avec Claire Denamur. La rencontre avec Jean-Michel, ici, présent, qui nous accompagne, notre attaché de presse. À chaque fois, sur chaque titre, ça a été une configuration différente. Des fois, c'était une pote à moi, une pote de Gérème, etc. Et Claire Denamur, ouais, on l'aime bien. Et Jean-Michel vient de m'avouer que Claire Denamur n'est pas là ce matin. Elle est en train de surfer à Royan. Voilà, chacun ses matinées. Voilà, c'est ça, les bonnes infos de Jean-Michel. Personne ne connaissait il y a encore 14 secondes sur la place publique. C'était quelqu'un de l'ombre dans quelques secondes. Donc ce live de Divaphone, Would You Stand By Me sur RTL2. 8h17, c'est le double expresso RTL2 dans le grand studio pour permettre le retour du live en chair et en os. Et ça fait plaisir, on le dit, on le répète, vraiment. Très plaisir. Et le groupe Divaphone est avec nous ce matin. Ils vont nous chanter leur nouveau single, Would You Stand By Me ? Yogan, Jérémy, Valentin, messieurs, c'est à vous en live dans le double expresso RTL2. C'est parti. Go. My love to you, remember what a time It was when all the bells started to chime You sang the trees of green and skies of blue For only you We asked each other's heart for more and more As you invited me through your door I came to you with all the things of mine And I was fine Would you stand by me Would you stand by me Would you stand by me Sometimes I come home with a bunch of roars Sometimes I've got a bunch of roars Sometimes I've got a headset full of crows And all these feelings play a symphony For you and me For you and me Now let's back and back to see the world To source seeds of vibrant gold And we'll let some new colors And all these feelings And all these feelings Would you stand by me You're my son Hold me close to you Would you stand by me Beside a minute as it's always been a delight Beside a minute as it's always been a delight du stupide et du mal à l'expression rtl devenez nous rejoindre autour de la table les garçons merci pour ce world you stand by me fait plaisir de récouter du live après avoir été à la maison même si c'est super on s'est adapté pendant le confinement mais bon voilà l'acoustique la guitare la voix quand ça sort pas pareil elle est hyper agréable cette chanson s'imagine dans sa voiture en train de partir en vacances tu diras dans ta décapotable un fort de mustang sur la route 66 c'est ça j'imagine le grand canyon qui arrive pas ça y est vous êtes dans ma playlist les gars mais c'est bon ce que je veux dire je pense qu'elle a complètement raison c'est qu'il ya une balade folk très sympa qui va faire du bien comme ça après les trois mois qu'on a vécu et qui sont bons le printemps qui sont bons l'été il ya de ça on pense à ça quand on écrit une chanson alors personnellement je pense à rien je fais le vide et je laisse parler mon talent ça a l'air bizarre mais c'est un peu ça c'est prendre bien plaisir dans sa journée et puis les compos viennent et ensuite j'envoie jerem qui continue ça veut dire que les humeurs influent beaucoup sur vos compositions alors et oui l'état d'esprit c'est quelque chose voilà c'est ça se cape dans l'air c'est pas quelque chose qui est programmé j'étais très heureux ce jour là et donc on va être privé de festival là cet été la scène va revenir on espère très vite vous avez hâte de retrouver de retrouver la scène j'imagine carrément complètement complètement on va reprendre la route je pense autour de septembre octobre en tout cas on espère ça manque ouais ça manque quand même pas mal vraiment le public l'interaction avec le public c'est un truc important partager davantage encore en tout cas nous on était très heureux de vous accueillir ce matin de proposer à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et on les remercie sont nombreuses et nombreuses will you stand by me qui jouait sur rtl2 et qui était ce matin dans le double expresso applaudissement pour diva faune toujours un plaisir de vous recevoir les garçons merci d'être passé et de et de partager des bons moments de musique diva faune vous retrouve évidemment cette interview et ce live tout au long de la journée en podcast en vidéo également sur la page facebook sur rtl 2.fr et sur instagram 2.fr et sur